Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo tutoriel de PrintEquipment. Aujourd'hui nous allons voir comment sublimer le rabat d'un sac isotherme. Pour ce faire nous avons besoin de notre rabat sublimable donc avec la partie blanche qui est donc imprimable. Nous avons besoin de notre impression donc nous avons imprimé avec l'encre subli splash. Nous allons utiliser aujourd'hui aussi un tapis en silicone, vous allez voir donc comment on va l'employer c'est un conseil, nos feuilles de protection et notre presse. Alors pour commencer je vais pré-presser mon rabat et pour ce faire vu que c'est un produit textile je vais d'abord enlever toutes les peluches qui pourraient mener à des imperfections plus tard. Donc je prends ma brosse adhésive et j'enlève toutes les peluches et ensuite je vais protéger la partie qui n'est pas sublimable avec du ruban adhésif thermorésistant. Je prends mon ruban et je le place le long de la partie noire. Et voilà donc maintenant je vais pouvoir passer au pré-pressage donc j'ai paramétré déjà ma presse à 190 degrés et sur une minute d'un seconde avec une pression forte. Je place donc une feuille de protection sur ma presse avec donc mon rabat que je centre bien et je laisse la partie qui n'est pas sublimable sur le côté. Donc je place mon rabat ici au centre et sur le côté et je vais pouvoir maintenant utiliser mon tapis siliconé que je place simplement de l'autre côté également au centre pour que vraiment la pression soit égale sur toute la surface et que donc l'impression est un résultat optimal. Je place ma feuille de protection par dessus et je peux maintenant pré-presser le tout. Et voilà donc maintenant mon rabat est pré-pressé. Je vais pouvoir placer mon motif sur le rabat. ce que je vais faire c'est que je retourne donc mon rabat et je le place sur le motif qui est un plus grand donc en surface que mon produit pour qu'ils aient justement aucune trace blanche n'apparaisse. Et maintenant que c'est fixé je vais pouvoir passer au pressage. Donc là avec donc ce rabat là on va placer l'impression vers le haut. On laisse le tapis de côté. On refait comme avant avec donc la partie qui n'est pas sur l'immable qu'on laisse en dehors. Mais on fait attention à ce que vraiment toute la partie sur l'immable elle soit vraiment sur la presse. Et voilà je peux donc maintenant passer au pressage. Donc je vais pouvoir mettre mes gants de protection. L'impression elle va être presque terminée. Et donc je vais pouvoir passer à la finalisation de mon sac. On va voir ce que ça donne. Alors quel est le rendu de notre impression ? Et bien c'est plutôt réussi je dirais. Donc là on va pouvoir enlever le ruban. Et voilà mon rabat est terminé. Alors qu'est-ce que ça donne ? Et voilà on a l'air d'avoir réussi notre impression. Donc nous avons plein d'autres salles qui sont disponibles avec donc un rabat sublimable. Et si vous avez d'autres questions vous pouvez aussi aller sur notre site en ligne donc c'est sur printable.fr. Vous pouvez aussi aller sur notre page Facebook ou contacter notre service commercial. Je vous souhaite une bonne impression.